Salut tout le monde c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien Aujourd'hui on va parler du kit mag avec le nouveau TFV12 qui est le TFV12 Prince Est-ce qu'il est mieux que le TFV8, que le TFV12, qu'est-ce qu'il comporte etc On va voir tout ça sur la vidéo, allez c'est parti ! Ok, bon, grosso modo, alors je vais essayer de recadrer vite fait la caméra On se retrouve avec le petit kit smoke mag, donc c'est ça avec la fameuse gâchette Celle qui m'a tiré personnellement par rapport à l'aspect Mais il faut savoir que toutes les smoke en elles-mêmes ne m'attirent pas Mis à part la majestie et la mag Donc voilà, pourquoi pas se l'apprendre, pourquoi pas tester tout ça Je vais vous faire un retour sur le TFV12 Prince, le nouveau qui est sorti Qui est quand même mieux que le TFV12, ça je vais quand même vous le dire Nouvelle résistance évidemment, nouveau type de box, chipset qui a été un peu modifié Nouvelle entrée pour les accus, pas mal de petites choses On tombe sur les choses classiques de chez smoke au niveau des présentations Que ça soit au niveau du contenu qui nous est inclus Donc la mag mode, le TFV12 Prince On aura une résistance préinstallée que moi j'aurais déjà jetée Donc qui est la Q4 en 0.4 ohm Et la V12 T10 qui est en 0.12 ohm 0.12 ohm, excusez-moi Câble de remplacement Un pyrex de rechange Un câble USB Et des spires Un peu tout ça comme d'habitude Avec pourquoi ils ont fait ça en 225 watts, etc Bref, on va retirer le petit plastique Comme à nos habitudes On tombe sur le packaging très classique de chez smoke en carton On va ouvrir tout ça Vous voyez déjà le côté bleu de la mag Bon allez, j'arrête de vous faire baver Voilà la mag Il faut avouer qu'en bleu elle est très belle Je l'aime bien aussi en vert On la pose juste ici On va parler du packaging actuellement Alors on aura une petite mousse On aura après carte de vérification Savoir si elle a fait tous les tests de chez smoke On a, ça c'est très bien Je vous le rappelle encore une fois Le check-up des accus Savoir s'ils sont dévrappés ou pas C'est très cool Et il faut toujours penser au wrap de nos accus Voir s'ils sont clean ou pas Voilà Donc avec un petit alertissement juste derrière On aura également une notice en anglais Qui n'a pas de français à première vue C'est en allemand Bon, autant pour moi On aura pareil la notice du mag en elle-même Donc là c'est cool C'est qu'ils ont fait pour le TFV12 Et également pour la box en elle-même Voilà Donc là on aura les petites indications sur le côté Et là comme sur les autres kits habituels On aura donc les spares Qui nous seront fournis Un câble USB Toujours fourni également Mais je vous conseille Vu qu'on est en double AQ De recharger par un chargeur externe On aura un pyrex comparé Alors je vais vous montrer Là le pyrex est rond Sur le TFV12 Prince Il est un peu bombé Je vais le poser sur le côté Pour vous présenter tout ça Et on aura un petit tournevis En torx Alors Voilà le petit TFV12 Prince Qui est juste là Donc là vous voyez Au niveau du pyrex On est vraiment sur un aspect bombé L'autre pyrex qui nous est fourni N'est pas un aspect bombé Bon ça peut être mieux écouté Mais bon Le pyrex a l'air d'être costaud On va voir avec le temps J'en ai cassé que 1 De chez Smoke Donc on va voir Je vous garantis rien Mais il y en a toujours un qui est fourni sur le côté Qu'est-ce qui change entre le TFV12 classique Donc celui qui est juste là Et le TFV12 Prince Bah déjà la taille La taille parce que le TFV12 Prince Est beaucoup plus petit Vous pouvez directement le voir Par rapport à ça Le TFV12 était une masse Au niveau du poids Il est moins lourd On aura moins de capacité Pas mal de choses positives Et surtout C'est pour le remplissage Sur le TFV12 classique On aura besoin de Juste clipser Et de remplir par le côté Hop Je vais ranger mon petit TFV12 Et donc là On voit un nouveau bouton De chez Smoke Qui a été mis pour le petit TFV12 Prince C'est tout simplement une sécurité Pour qu'il évite de se renverser On appuie Et on vient slide Pour l'ouvrir C'est une sécurité en plus Je trouve ça pour ma part Très bien Comme ça ça évite Qu'il se renverse dans votre poche Tout simplement Et on a un aperçu De la résistance Qui est la T10 On viendra refermer Le petit socle Afin d'entendre le petit clip Voilà On peut vaper maintenant En toute protection Le changement de résistance Se fera par la partie du bas On viendra desserrer cette partie là Si la résistance reste bloquée Vous aurez besoin de retirer le pyrex Et de dévisser la résistance Par la suite On aura toujours la petite écriture Designée By Smoke Bon ça ça ne change pas d'habitude Et un nouveau drip tip En résine Qui est plutôt pas mal Qu'on pourrait également changer Et qui pour le TFV12 Prince classique Était fourni avec des couleurs aléatoires Merci Smoke d'avoir pensé à ça En sortant des kits de couleurs Qui là maintenant Sont un peu en mode caméléon Perso j'adore J'ai bien ce petit côté brillant Dans les smokes Hop Donc comme je vous l'avais dit Changement de résistance Pour du smoke Maintenant on passe vraiment Sur des V12 Prince Écoutez C'est smoke On va s'en plaindre A l'heure actuelle Il n'y existe pas encore Du moins à l'heure où je fais la vidéo Il n'existe pas encore de plateau RBA Pour le V12 Prince Mais dès qu'il y en a un Ah bah j'en prendrai un Alors cette petite mag Qui nous fait vachement penser A un pistolet Enfin un pistolet Voilà Ça c'est simple On a une très bonne prise en main Mais Voilà Il y a deux hic Pour les droitiers Vous ne verrez pas l'écran Vous verrez juste la partie Tout s'écrit mag 225 Contrôle température Avec l'écriture smoke Et pour les gauchers Vous aurez la chance De voir l'écriture Donc l'écran d'affichage Bah écoutez En fait En prenant au niveau des deux mains C'est pas dérangeant Vraiment si vous pouvez slider Entre les deux mains Bon Ça ne change quasiment rien Pour accéder au bloc Qui est juste ici On appuiera sur le gros bouton blanc Afin De retirer le jeu d'accu Voilà Alors A savoir qu'il faudra Laisser quand même Un peu d'espace Donc si vous appuyez vraiment Comme ça Sans laisser d'espace là Il faudra Voilà Au minimum Un peu d'espace Pour que le jeu de la gâchette Puisse jouer On aura un petit bloc En acier Pour mettre les accus Polarité toujours indiquée Plus et moins En bas du rack Hop Alors L'avantage du petit rack C'est que voilà Si vous venez à vous tromper de sens Ça ne rentre pas Une fois qu'on viendra le refermer Un clic Et après On viendra Le reclipser Donc il faudra bien Appuyer jusqu'au fond Du boîtier Pour que la batterie Se connecte 5 clics Pour allumer la box 1, 2, 3, 4, 5 On va tomber sur l'affichage De chez Smoke Avec une version 1.06 On aura donc L'écriture Smoke Il va nous calculer Le pourcentage de batterie A peu près Et on tombe vraiment Sur le nouveau firmware Alors Comment concrètement Accéder au menu Comment l'éteindre Etc On appuiera trois fois Sur la gâchette 1, 2, 3 Et on tombera Sur différentes valeurs Par exemple Le wattage Le TI Le NI Le SS Et le mode memory Donc moi le mode memory Je l'ai mis En watt Avec une puissance De 80 watts A savoir que Vous avez 25 Comment Vous avez 25 Mémoires Préprogrammées Là elles sont programmées De 10 en 10 Ca veut dire que Si vous prenez le 8 Vous tomberez à 80 Si vous prenez le 25 Vous tomberez à 225 Tout simplement Au niveau du TI Vous pourrez trouver Le TCR Et le wattage Que vous pourrez changer Avec un appui long Vous pourrez rentrer Au niveau des wattage Donc pour dire Bah tiens Je veux à peu près 80 watts Voilà Pour un pre-hit A environ Pour un pre-hit hard Ca veut dire Que le pre-hit Ca va être Donc On imagine Là vous avez le pre-hit C'est quand vous allez Appuyer sur la box Ca va monter d'un coup Ou ça va monter normalement Ou ça va être très lent Voilà Donc dites vous C'est la courbe Du moment que vous appuyez Sur la gâchette En rappuant une fois Sur la gâchette On va tomber Sur le nombre de puff Donc là Je suis à 341 puff En mettant Sur puff clear Ca va totalement supprimer On peut également Pré-mettre Des puffs Pour la journée On va tomber Sur des couleurs De l'écran Bon écoutez Moi je vais la mettre En blanc Et là Le système Pour l'éteindre Ce que je trouve Qui est assez mal foutu Je pense que 5 clics pour l'éteindre Ca aurait été largement mieux Là faut vraiment Rentrer dans tout le menu Faut tout passer Et c'est très très long Donc je suis un peu déçu Pour la fonction de l'éteindre Si je viendrai L'éteindre 5 fois Ca va servir Simplement à la loquer 1, 2, 3, 4, 5 Voilà Ca va simplement Le servir à loquer Je suis assez déçu De ça Parce que Je me disais Bon allez 5 clics Pour l'éteindre Ca va être très bien Et non Là faut vraiment Cliquer 3 fois Sur la gâchette Et après Et après Slider sur les menus Afin de l'éteindre Ce qui fait quand même Pas mal de temps Hop Ca nous fait vraiment Un bon petit setup Mac bleu Je ne suis vraiment pas déçu Il va nous détecter Il va nous détecter La nouvelle résistance Donc qui est en 0,13 On fera un appui long Sur la résistance Et voilà On aura les indications Au niveau des watts De la valeur de résistance Du voltage Et du nombre de puffs Et voilà Vous avez vu la petite présentation De la mag Maintenant on va me dire Carrément en parler Comment est la box Etc Alors il faut savoir Que la vidéo Que je fais maintenant Et la vidéo Où je fais l'unboxing Il y a eu quand même Une semaine de décalage Donc Concrètement Cette box là J'ai pu la sécher Pendant pas mal de temps Avec ce petit TFV12 Prince Excusez moi Bon TFV12 Prince On va pas parler Pendant 10 minutes Donc concrètement Qu'est-ce qu'il donne Bah il donne Qu'il est très bien On a largement plus De rendu saveur Que le TFV12 classique Là dessus J'avoue J'avais été étonné Mise à part les résistances Evidemment Merci Smoke De pas les rendre adaptables Par rapport au TFV12 Ou même au TFV8 Je sais pas quoi Merci Smoke D'avoir créé De nouvelles résistances Un plateau RBA Peut-être Je saurais pas vous dire S'il va bientôt sortir Mais ça serait vachement cool De sortir un petit plateau RBA Pour le TFV12 Prince L'avantage du TFV12 Prince C'est qu'on aura Un Pyrex bombé Et un Pyrex non bombé Ça c'est très bien Parce que Une fois que j'ai fallu Le faire tomber Il est pas cassé Heureusement L'autre avantage C'est le petit bouton clip Pour la protection Du remplissage Ça c'est très bien Parce que Combien de fois Le TFV12 classique A pu s'ouvrir dans ma poche Et après vous avez Une petite fontaine Dans la poche Merci pour ça Le Prince Mise à part ça On a un très bon rendu saveur Un rendu Correct Je vais pas dire Énorme Mais il est correct Et il fait son travail Par contre J'avais été étonné C'est que la première résistance Qui est fournie Dans le TFV12 Prince A rendu l'âme Au bout d'une journée Je vais peut-être forcer Aussi sur le liquide Pas besoin de le pousser A fond Moi perso Je suis à 93 watts Ça me va extrêmement bien A l'intérieur Le petit liquide De chez Digiou Que je vous avais présenté La dernière fois Personnellement Je suis en 3 nicotine Et le 8 Se ressent énormément Alors est-ce que C'est la nicotine En elle-même Qui fait ça Je ne saurais pas vous dire Mais le ressenti nicotine Est bien présent Au niveau des airflow C'est le même délire Sur le TFV12 classique Je vous avais présenté Je vous avais montré La différence Entre le TFV12 Et le TFV12 Prince Le TFV12 Prince Est plus petit Et plus léger Ça c'est très cool Parce qu'il faut pas se le cacher Le TFV12 classique Était une brique Mais à part le drip tip Qui a un petit coloris Crocodile J'aime bien Ça change d'habitude Des drip tip basiques Noirs Ou des trucs comme ça C'est très bien Parlons de la box maintenant La box en elle-même J'ai pu la tester Pas mal de fois Que ça soit Avant de l'acheter Ou depuis que je l'ai acheté Et bah écoutez Elle est très bien Elle est très bien Pour une chose Les accus Alors attention Je vois déjà les gens dire Oui mais T'enflamme pas C'est du smoke T'enflamme pas Bah écoutez Je peux dire Que depuis que Smoke Du temps des smoke aliens C'était de la bouse Voilà Clairement Là je sais pas Depuis quelques temps Ils commencent à faire des progrès Pas énormes Mais ils commencent aussi A faire quelques progrès Et j'en suis pas peu fier Je vais à pas 90 watts Mes accus ont au bout de 2 jours La moitié de la recharge J'en suis assez fier C'est vrai Que le système Pour éteindre Ça veut dire Qu'on appuie 3 fois Sur la gâchette Qu'on doit se taper Tous les menus C'est assez long C'est assez chiant Ils auraient pu faire Un petit truc Genre 6 clics On l'éteint Ça serait largement Plus pratique La prise en main La prise en main Est très bien Malgré que ça fasse Quand même masse Sans mettre d'atomiseur Alors Quand je mets un atomiseur En plus C'est encore plus lourd Le kit de recharge Des fois j'ai l'impression Qu'il va se casser Parce que Quand on appuie là Voilà J'ai vraiment l'impression Que ça va se casser Des fois Et quand on appuie Il faut appuyer Une fois Pour mettre le clip Et rappuyer une autre fois Pour que ça se connecte Tout simplement Est-ce que c'est un inconvénient De cette box là Ou est-ce que c'est un inconvénient Sur toutes les boxes Question à se poser Au niveau du logiciel C'est pas prise de tête Comparé aux autres logiciels Kit Style Smoke, Alien Ou autre C'est vraiment pas prise de tête 5 clics pour allumer Le firmware en lui-même Est très bien présenté Je trouve aucun inconvénient A celle-ci Pourquoi la mag Et pourquoi pas La majestie Ou les autres kits Qu'ils ont sorti Tout simplement C'est un peu kitsch Sortir une box Avec une tête Je sais même plus Comment c'était Une tête Une tête avec deux yeux de LED Pour moi ça fait vraiment kitsch La majestie en elle-même M'attire énormément Parce qu'elle a un côté Assez classe Par rapport au camouflage Qu'elle possède La mag Bah la mag Tout simplement C'est la mag Tout le monde Tout le monde se la voulait Tout le monde Tout le monde se dit Ah c'est bizarre Smoke qui sort ça Bon on va voir ce que ça donne Et ouais écoutez Moi j'en suis vraiment pas déçu J'en suis vraiment pas déçu C'est un bon investissement Pour ça Bon c'est à dire Ça reste du smoke Mais je ne fais pas partie Du clan smoke Anti-smoke Je ne sais quoi Ça reste une box assez classe Qu'on peut sortir de temps en temps C'est vrai C'est pas mon setup all day Ça je vous l'avoue Mais de temps en temps Ça fait un peu Bizarre de sortir ça Bon par contre Fait quand même attention dehors Ne pas Parle con avec ça Si vous voulez acheter Si vous voulez acheter Ce kit Lien en description Comme jaja En parlant de description Dans la description Pour ceux qui ne veulent pas Se la taper Vous avez simplement Mes liens de réseaux sociaux Instagram Snapchat Les mails pour les entreprises Etc Etc Si vous ne voulez pas Tant pis On se retrouvera pour d'autres vidéos Je vous dis à tous Une très bonne journée Ou une très bonne soirée Plein de gros bisous Comme d'habitude Et on se retrouvera Pour une autre vidéo Sûrement dans le liquide A bientôt